Alors, la vie chrétienne est décrite comme un pèlerinage, une course, et nous sommes déjà fatigués. L'année dernière, on a passé à travers tellement de batailles, de joies, des preuves. Et en tout ça, le but de Dieu, c'est de nous transformer. Wow! Il nous transforme en vaisseaux utiles pour son royaume. Des vaisseaux qui ressemblent à son fils Jésus-Christ. Deux Corinthiens 3, 18, qui dit, « Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. De gloire en gloire en gloire, de plus en plus en plus, alors que nous sommes transformés en son image glorieuse. Ne criez pas tous en même temps, ne soyez pas tous excités en même temps. Écoutez, je ne veux pas plus prêcher ces messages, pas plus que vous voulez les entendre. Mais nous allons ouvrir nos cœurs et nous allons recevoir la parole du Seigneur. Dans le livre de Jérémie, comme j'ai parlé la dernière fois, Dieu se compare à un potier et nous compare à de l'argile. C'est tellement excitant. Je suis un tas d'argile. Et il nous fait passer à travers un procédé qui nous amène de gloire en gloire. Il crée une œuvre d'art qui lui amène honneur, qui lui plaît et qui lui a fait sourire. Donc, Jérémie 18, 1 à 6, parole qui parvint à Jérémie de la part du Seigneur. Descends chez le potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier. Il faisait un ouvrage sur le tour. La poterie qu'il faisait fut manquée comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit une autre poterie telle qu'il lui est plus de l'affaire. La parole du Seigneur me parvint. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Déclaration du Seigneur. Il ne demande pas la permission en passant. Comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc, nous aussi, nous sommes dans la main du potier. Nous sommes moulés, formés en vaisseaux d'honneur. Et je crois que c'est le temps dans la chrétienté de comprendre que Dieu veut que nous devenions un peuple d'excellence, d'honneur, d'intégrité, des gens différents. Durant ce processus merveilleux, nous devons nous rappeler que le maître potier est un père céleste aimant, comme on a chanté ce matin. Il est un père aimant, un père céleste aimant. Il a un plan divin pour notre vie. Il travaille avec beaucoup de patience, alléluia, pour nous amener en alignement avec sa volonté, qui est en passant le meilleur scénario pour notre vie. Et on peut permettre, on peut laisser ce processus nous écraser et nous décourager ou on peut céder à ses mains talentueuses et habiles et permettre à l'Esprit-Saint de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va être bon! La première chose que le potier doit faire, c'est de déterrer l'argile. Regardez Genèse 2, verset 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Ça, c'est une vérité très belle. On voit que Dieu est devenu, a été lui-même physiquement impliqué dans la création. C'est lui qui nous a retirés de la poussière et de la saleté du péché. Regardez Psaume 40, verset 3. Il m'a fait remonter du gouffre de la destruction de la boue de la fange. Il a placé mes pieds sur le roc. Il a affermé mes pas. Je me tiens sur la pierre de Christ aujourd'hui. Et tout comme cette pierre ne peut pas être secouée, moi non plus, je ne serai pas secouée. Bon, on devient un peu excité. J'aime ça. Regardez dans le titre 3, 4 et 5. « Mais lorsque Dieu, notre sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les êtres humains, il nous a sauvés, non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés. Il a lavé la boue, la saleté. Il nous a donné une nouvelle naissance, une nouvelle vie par par l'Esprit-Saint. » Vous avez ma permission de venir excité. Dieu est devenu homme, non seulement en nous formant par la création, mais par les mains physiquement impliquées et les mêmes mains qui ont été clouées sur la croix. C'est vraiment la bonté aimante de Dieu qui nous amène en relation avec lui, qui nous sort du royaume des ténèbres et de la noirceur et qui nous amène dans le royaume de la lumière. Colossiens 1, verset 13, 14. Il nous a délivré. Il nous a délivré de la puissance de la noirceur. C'est déjà fait, c'est terminé, c'est accompli. Il me délivre de la puissance des ténèbres et des péchés et c'est le temps qu'on commence à agir en ligne avec ça. Jésus. Je vais terminer la lecture du verset Colossiens 1, verset 13. « Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit. » Écoutez, je peux le voir juste nous prendre dans ses bras et nous amener, nous amener avec lui, nous transporter d'un royaume à l'autre, dans le royaume où nous avons à travers son sang le pardon des péchés. Peut-être que vous êtes ici ou vous nous regardez live. Vous n'avez peut-être jamais donné votre vie à Christ et lui demander de devenir le Seigneur de votre vie. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est votre jour. Demandez-lui de vous sortir hors des sables mouvants du péché, hors de la mort, hors de la noirceur et de la confusion et de vous amener dans la lumière de sa présence. Aujourd'hui, c'est le temps de changer d'allégeance. Brisez l'allégeance avec l'ennemi de votre âme et donnez votre allégeance à celui qui vous a créé et qui est mort pour vous. Jésus vous appelle à venir à lui aujourd'hui afin qu'il puisse venir. Il veut vous libérer. Si c'est vous ce matin, je vous dis, donnez votre vie. Vous n'allez jamais le regretter. Votre vie va être complètement transformée. Ça ne va pas nécessairement être facile. Mais ça vaut tellement la peine. Parce que Jésus, c'est le meilleur. Alléluia. Jésus veut vous donner sa vie en échange pour la vie que vous avez. Alors aujourd'hui, donnez-lui votre cœur, votre vie. Après que le potier a déterré l'argile, il l'a fait tremper dans l'eau pour qu'elle soit facile à mouler. Facile à mouler. À travers la Bible, l'eau représente l'Esprit-Saint. J'aime l'Esprit-Saint. Au salut, on reçoit l'Esprit-Saint qui nourrit et hydrate notre âme. Esaïe 44, verset 3, 4. Je verserai de l'eau sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Merci, Esprit-Saint. Tu étanches ma soif et tu amènes la vie dans toutes les zones sèches. Je verserai mon souffle sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront beau milieu de l'herbe comme les saules près des cours d'eau. Jean 7, verset 38. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui. Car il n'y avait pas encore d'Esprit puisque Jésus n'avait pas été glorifié. L'Esprit-Saint travaille en nous. Il nous amène son eau pour nous rendre souples. Il nous rafraîchit. Il nous renouvelle. Il nous enlève toute cette mort en nous. Alors le potier détare l'argile. Il l'hydrate puis ensuite il la prépare. Il nous malaxe à fond afin d'aligner tous les domaines de notre vie dans une même direction. Éliminer toutes les bulles d'air, toutes les impuretés et l'eau en excès pour qu'il puisse nous pétrir. Le potier sait que le plus qu'il nous travaille, le plus facile, ce sera lorsqu'il va amener l'argile à la roue et qu'il va commencer à le former en vaisseau d'honneur d'excellence. Lorsqu'il nous pétrit comme ça, il forme un rouleau et il la tourne d'un côté de l'autre. Lorsque Dieu, en tant que maître potier, il nous prend de cette mort debout de péché, il nous amène dans le rafraîchissement de l'Esprit-Saint. Et là, le pétrissement commence. Au début, ça fait du bien, c'est comme un massage. Je sens le travail du Seigneur dans ma vie. Je bouge dans les choses de l'Esprit et je grandis dans les choses de Dieu. Wow! Yeah! OK. Les domaines de notre vie se rassemblent et vont en direction, en une direction, la direction du royaume de Dieu. Mais après un certain temps, le pétrissage devient un petit peu plus intense et Dieu met un petit peu plus de pression. On commence à se sentir un petit peu moins confortable. Moi, je me rappelle aux Philippines, vous vous rappelez le massage que j'ai eu? Dieu est allé très, très profondément. Elle est toute petite, avec des mains tellement puissantes. Je me suis dit, je vais me réveiller demain matin avec des bleus partout. Ah, je vous dis, ça faisait mal. Elle a dit, je dois aller profondément. Non, non, tu n'as pas besoin. C'était vraiment profond. On peut même devenir agité, en colère et dire, wow, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. On peut devenir découragé. Oh oui. On peut devenir confus parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. J'avais tellement un bon moment avec la présence de l'Esprit-Saint. On avançait. Et maintenant, ça, et là même, on peut commencer à blâmer l'ennemi et aller en combat spirituel. Et je te lis dans le nom de Jésus. Et le Seigneur va dire, mais pourquoi tu veux me lier? Et ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que Dieu nous pétrit complètement maintenant pour amener tous les domaines de notre vie en une direction, enlever toutes les impuretés, toutes les bulles d'air pour former un vaisseau qui ne va pas s'effondrer soudainement sous la pression. Combien de gens ont vu être relâchés dans le ministère à cause des dons que Dieu a donnés et l'onction? Mais c'était prématuré parce que le caractère n'était pas assez développé pour continuer avec Dieu solidement. Le travail de l'Esprit-Saint, c'est de nous travailler afin qu'on soit solide pour aller dans les plans de Dieu de façon solide. On ne veut pas déshonorer son nom et s'écrouler. dans 1 Pierre 1, 6 et 7, vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés par un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi beaucoup plus précieuse que l'or est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Jacques 1, verset 2, 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Célébrons le travail de l'Esprit-Saint dans notre vie, c'est ça notre témoignage. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards afin qu'il ne vous manque rien. Je vous dis, nous les Nord-Américains, on est tellement couillons. Vous pouvez avoir toute la foi au monde, mais si vous n'avez pas l'endurance, ça ne produira pas de fruits. Ça, on a entendu un amène retentissant ici. Alors, laissez votre endurance croître. Parce qu'on dit, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez parfaits et accomplis à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Romain 5, 3 et 4. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance. L'endurance, une fidélité éprouvée et une fidélité éprouvée, l'espérance. Vous pouvez vous réjouir aussi aujourd'hui parce que vous savez que votre foi est testée pour qu'elle soit authentique. Vous savez que votre endurance est en train d'être développée. Je suis la seule à qui ça résonne. Accueillez ce pétrissage, ce massage profond, cette torture. Mais la première étape, c'est de déterminer qu'on va aller dans le processus, qu'on va entrer dans le processus et qu'on va persévérer. Regardez le verset de Job 13, 15, qui doit être déclaré avec humilité. Qu'il me tue, je n'attends rien, mais devant lui, je veux défendre mes voix. Je connais un homme qui a sa femme qui l'a trompé et il a dit, je vais le glorifier, même s'il me tue, même s'il me tue, je vais le glorifier. Il a laissé la douleur entrer dans sa vie et il a été impliqué avec une autre femme. Je sais que c'est la puissance de l'Esprit-Saint qui me tient. Ce n'est pas dans mes propres forces. Nous devons déterminer qu'on va persévérer. Parce qu'il est à ma droite, je ne bougerai point. Psaume 16, 8, je contemple le Seigneur constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne vacille pas. Parfois, regardez dans le miroir et dites, vous n'allez pas être, je ne serai pas secoué. Je vais persévérer. Et je vous dis, les mots ont de la puissance. Et j'ai dû faire ça même ce week-end, je vous le confesse, moi-même. Pour y arriver, on doit aussi fixer nos yeux sur Jésus. C'est lui le pionnier et le perfecteur de notre foi. Regardez Hébreux 12, 2 et 3. Gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Nous n'avons pas enduré jusqu'au point de la persécution. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas de percussions quand quelqu'un ne vous a pas regardé ou ne vous a pas souri. Il y a des gens qui meurent pour leur foi. Allons, mettons la persécution dans la bonne catégorie. Seigneur, je suis désolée, je sais que je suis sérieuse aujourd'hui, mais c'est le temps que les gens, le peuple de Dieu deviennent sérieux à propos des choses de Dieu. On ne joue pas un jeu de la chrétienté. Nous manifestons les fils et les filles de Dieu sur cette terre et nous prenons la possession de la terre, du territoire. Si on regarde à nos circonstances, on regarde les yeux fixés sur nos circonstances, on va être débordé et écrasé. Comme Pierre qui a regardé Jésus et qui a pu marcher sur la mer déchaînée. Mais lorsqu'il a regardé la mer déchaînée, il a commencé à couler. Regardez Isaïe 43, 1. « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. » En passant, ça ne dit pas que vous allez éviter les fleuves difficiles. Ça dit « Lorsque tu traverseras les fleuves difficiles, je vais t'accompagner et je vais t'amener de l'autre côté. » Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. « Et les flammes ne te dévoreront pas. » En passant, les flammes, c'est là où nos liens d'esclavage sont brisés. Et un nouveau niveau de liberté peut apparaître. « Car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Dans 1 Pierre 5, 10 et 11, « Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toutes grâces, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. » « Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. » « Après avoir souffert, il va nous établir. » Une des chansons qui dit « Seigneur, amant de mon âme, je t'aime, j'ai besoin de toi. » « Même si mon monde s'effondre, je ne vais jamais t'abandonner. » « Mon Sauveur, mon ami fidèle, intime, je te loue pour toujours. » « Trouvez-vous une chanson à chanter et déterminez que vous allez persévérer et garder vos yeux sur Jésus et vous soumettre à la main habile du potier. » « La mère de Jésus qui s'est soumis au plan du Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. » « Rappelez-vous pendant le processus que les plans de Dieu, pour vous, c'est bon. » « Je sais que ça peut ne pas sembler comme ça pour l'instant, mais le plan, il est bon. » « Le massage profond est tortueux, comme une torture. » « Elle fait mal sur le cou, mais le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit « Ah, ça va bien, je n'ai pas de bleu. » « Seigneur, je veux que tu aies ta volonté. » « Ce n'est pas sans but. » « Alors, je me soumets à ton esprit saint. » « Je choisis de voir le plan, le travail de l'esprit et non pas le travail de l'ennemi. » « Je focus sur l'esprit saint au lieu de focuser sur l'ennemi. » « Lorsqu'on se soumet aux mains du potier, on peut être prêt pour l'étape suivante. » « Lorsqu'il a préparé l'argile, il doit la centrer sur la roue. » « Alors que la roue commence à tourner, l'argile continue à avoir des vibrations un petit peu, comme du jello. » « Le potier continue à activer la roue jusqu'à temps que l'argile soit silencieuse et qu'elle soit immobile, tranquille. » « Il ne tombe pas en train de dire, « Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? » « Toute douce. Qu'est-ce que tu veux dire? » « Alors, il continue avec la technique qu'on appelle le cône, qui amène l'argile à se retourner de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa pendant quelques cycles. » « Pendant tout ce temps, le potier touche à toute l'argile. » « Il revise chaque endroit de l'argile. » « Et le maître, qu'est-ce qu'il fait? » « Il lie l'argile pour être certain qu'il n'y a plus aucune bulle. » « Il passe ses mains comme une palourde. » « Il utilise toute la force de son corps. » « Il fait de la pression avec ses deux mains. » « Il presse en haut pour que l'argile monte. » « Il presse en bas pour que l'argile redescende. » « Il refait ce cycle plusieurs fois. » « Il nous place sur la roue. » « Il nous aligne avec le centre de sa volonté. » « Il nous pousse avec ses mains fortes dans le milieu de son plan. » « Gloire. » « Il commence à nous retourner de l'intérieur vers l'extérieur, nous disciplinant, jusqu'à ce que nous soyons tellement silencieux que nous puissions être bien alignés avec son plan, son volonté. » « Hébreu 12, 5 et 6. » « Et vous avez oublié l'enseignement qui vous est adressé comme des fils. » « Mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur. » « Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. » « Il donne des coups de fouet à tout fils qui l'agrée. » « Bon, où est-il l'encouragement là-dedans? » « Vraiment? » « Ah oui, l'amour. » « Oui, oui. » « OK, j'ai compris. » Dieu va nous discipliner concernant le péché dans nos vies. On connaît déjà cette réalité-là. Ça fait du sens. Il travaille sa sanctification en nous, jusqu'à ce que nous soyons tellement tranquilles que nous ne résistions plus. Il va ensuite demander plus de nous. Les choses qui ne nous préoccupaient pas avant, maintenant nous préoccupent. Les choses qui étaient acceptables avant, deviennent inacceptables. Et c'est là qu'on peut s'enfarger. Il y a des saisons où ces choses-là vont changer. Il peut vous discipliner par rapport à ce que vous achetez, qu'est-ce que vous portez, qu'est-ce que vous mangez, avec qui vous vous tenez, quels amis vous avez. C'est très tranquilles. Il va peut-être vous discipliner à propos de votre mariage, votre famille, vos amis, les relations avec les gens. Il peut commencer à vous discipliner concernant les temps de prière et dévotion. L'Église, l'engagement, ce que vous faites, où vous allez. Et vous allez avoir un nouveau motto, un nouveau dicton. Les autres pourront peut-être, mais je ne pourrais peut-être pas. Et pourquoi est-ce que ça, c'est important? Ça, c'est le mien, mon motto. La raison pour laquelle c'est important, c'est que Dieu pourrait demander quelque chose de vous qu'il ne demandera pas aux autres. Et la conséquence, si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous allez peut-être vous tenir à une place où vous allez juger ce que les autres font par rapport à votre parcours. Dieu peut vous demander de vous restreindre de certaines choses qui pourraient être acceptables pour d'autres. Pourquoi? C'est parce qu'il veut vous élever au niveau de l'appel de votre vie. Et que si vous restez où vous êtes, vous n'allez peut-être jamais remplir sa vision pour votre vie. Vous voulez avoir de l'influence, de l'impact. Vous voulez être utilisé par Dieu pour son royaume. Dieu vous appelle hors de votre style de vie. Il vous amène ailleurs, à un endroit plus élevé. Vous devez comprendre ça. Si vous restez où vous êtes, vous n'allez pas aller plus loin. Les choses qui étaient OK avant ne sont plus acceptables. Soyez sensibles à l'Esprit-Saint qui vous discipline et qui vous amène à cet endroit. Cédez et soumettez-vous à l'Esprit-Saint. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Alors, comment est-ce qu'on peut accéder à ce niveau où l'argile est centré? Permettez à Dieu de vous centrer. Ne vous combattez pas contre lui. Laissez ses mains aller partout sur vous, de l'intérieur à l'extérieur. Restez tranquille dans ses mains. Jérémie 31, 3. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Reconnaissez son amour aussi pendant qu'il vous corrige. Hébreu 12, 5 et 6. Les mots aimant que Dieu a dit. Je t'aime, alors je vais te discipliner. Quelqu'un, un parent qui ne discipline pas son enfant n'est pas vraiment aimant. Un jour, je suis entrée dans mon appartement et Dieu m'a reproché d'avoir perdu mon premier amour. Je suis tombée sur ma face devant le Seigneur et j'ai commencé à pleurer et me repentir. Et je suis revenue en alignement. Après la repentance, j'ai commencé à me réjouir. Réjouir parce que Dieu m'aimait tellement qu'il m'a disciplinée pour me garder, pour être certaine de me garder sur la bonne voie. C'est là que les paroles encourageantes arrivent. Je t'aime, je te discipline parce que je veux te garder sur la bonne voie. J'ai le mieux, le meilleur pour toi. Et je ne veux pas que tu te résignes. Dieu ne perd jamais contrôle. Ses motifs sont toujours bons. Et sa discipline est bonne et remplie de vérité et amène la vie. C'est notre paiement parfait. Alors, je reste tranquille et je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux amener dans ma vie? Comment m'amener, où est le centre de ta volonté? Je vous demande, êtes-vous sérieux dans ce processus pour marcher avec les choses de l'esprit? Si oui, vous allez dire au Seigneur, « Seigneur, amène-moi au centre de ta volonté. Montre-moi le centre de ta volonté. Amène-moi. Amène-moi-y. » Psaume 139, 23-24 « Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Teste-moi, sonde-moi et connais mes préoccupations. Pointe chaque chose en moi qui t'offense. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que ta lumière brille sur les ténèbres et montre-moi ce qui doit être centré et aligné. Écoutez, je sais que ce n'est pas facile. C'est difficile. Donc, ensuite, l'étape suivante, c'est que le potier va mouler l'argile. Il va commencer à l'étirer et il va commencer à monter un vaisseau. Dieu a une image dans son esprit. C'est déjà présent et il voit le produit fini. Alors, il amène toutes choses en alignement avec cette image qu'il a pour vous. Quel merveilleux processus. Il nous étire et il nous forme dans notre destinée. Il commence à nous montrer la raison d'être de nos passions. On commence à avoir des petits bouts de vision où il veut nous apporter. On peut voir qu'est-ce que Dieu avait en tête lorsqu'il a commencé à nous former. Et ça, c'est un moment dangereux parce qu'on peut penser qu'on est accompli, qu'on est rendu. Alors, on court vers l'avant un peu trop vite au lieu de se soumettre. Et ça, c'est du zèle mal placé. Bon, écoutez, vous avez été sauvés hier. Je pense qu'on a un petit peu de travail à faire avant de vous précipiter dans les choses de Dieu. Merci, Seigneur. Écoutez, l'orgueil peut s'infiltrer et nous amener dans un endroit où on pense qu'on est rendu et qu'on est prêt. Écoutez, à travers tout ça, je dois arrêter et vous dire quelque chose. Ne vous inquiétez pas, Dieu va nous utiliser à travers, même à travers le processus de formation. Dieu nous utilise à chaque instant. Il nous met des choses sur notre voie pour qu'on puisse accomplir des choses, pour nous accomplir, qu'on puisse s'accomplir. Donc, ce n'est pas un processus où c'est juste à la fin qu'on fait des choses pour Dieu. Mais il nous amène à travers ce processus pour qu'on devienne le plus efficace possible. Écoutez, le nouveau gradué de l'Institut de Louange, où il a été 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il se dit, wow, maintenant, je le lis, je vais leur montrer c'est quoi la louange. Quelqu'un qui dit, ah, moi, je refuse de servir pour faire le ménage des toilettes. Je ne suis pas appelée à ça. Vous savez, on peut nettoyer les toilettes avec l'onction quand même. Et commencer à prier. Docteur Bob Lemon parle du ministère de services. Alors, on peut prier aux toilettes pour chaque personne qui vient ici, parce que tout le monde doit y passer. C'est vraiment un ministère de services. Que chaque chose que vous fassiez, vous puissiez la faire avec l'onction, peu importe ce qui est à votre vue ou pas. Ah, mais écoutez, je ne peux pas faire ça. Je suis appelée à enseigner. Exactement, oui. Alors, vous voyez, nous sommes formés en un vaisseau utile pour son royaume. On doit rester dans le processus où on apprend l'humilité, le service. Alors, comment est-ce qu'on peut y arriver et persister? Il faut résister d'aller au-devant de Dieu, du Seigneur. Exode 33, 15. Moïse l'a dit, « Si tu n'y vas pas toi-même, ne nous fais pas monter d'ici. » Donc, il a vraiment demandé à Dieu d'aller au-devant. Les gens courent au-devant de l'appel de Dieu et le résultat est souvent qu'ils vont se blesser et blesser d'autres gens, comme Moïse qui a tué un Égyptien dans son aile. Vous devez être excité et anticiper des grandes choses de Dieu. Mais ne faites juste pas courir trop en avance. Restez tranquilles, comme psaume 46, 10. Arrêtez et reconnaissez. Sachez, comprenez que je suis Dieu. Oui, c'était la version amplifiée ici. Soyez, arrêtez. Ne bougez pas, ne faites rien, ne dites rien, juste arrêtez. C'est ça que ça dit. Sachez, reconnaissez que je suis Dieu. Il est parfait, ce n'est pas notre timing. Ce n'est pas le nôtre. On doit aussi résister à l'exaltation de soi et l'ambition égoïste. 1 Pierre 5, 6. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Une fois que le potier a formé son vaisseau, il va prendre une petite tige pour brasser et vérifier qu'il n'y a pas de bulles d'air qui se seraient cachées. Le but de ça, c'est de s'assurer qu'il n'y a plus de bulles d'air parce que sinon, lorsque c'est soumis au feu pour la cuisson, s'il reste des bulles d'air, ça va exploser. Alors, on ne veut pas aller dans le feu et exploser, n'est-ce pas? Et ça, c'est un temps où l'Esprit-Saint investigue et creuse nos motifs. Il prend l'épée, l'épée de Dieu, pour chercher notre cœur. Hébreu 4, 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus asserrée qu'une épée à deux tranchants. Ou là, on peut parler aussi du scalpel du chirurgien. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle expose nos pensées les plus profondes et nos désirs. Rien dans toute la création, juste en passant au cas où vous pensiez que vous pourriez éviter ça, il n'y a rien dans la création qui n'est caché de Dieu. Tout est nu et exposé devant ses yeux et c'est lui à qui nous sommes redevables. Vous avez encore ce verset? La parole de Dieu est vivante et puissante et agissante. Pour faire quoi? Pour nous chercher, pour nous examiner, examiner nos motifs. Il faut regarder même dans la plus petite situation quel était votre motif. Les choses qui avant ne dérangeaient pas, maintenant ont un impact et elles dérangent. Alors, il divise l'âme et l'esprit. Il juge et révèle si nos actions sont motivées par les émotions, l'âme. Et ce qui est spirituel en nature est motivé par l'esprit. Alors, la condition de notre cœur va être continuellement examinée. Pour ceux qui nous écoutent par CD, je fais juste dire que je suis en train de mimer beaucoup d'excitation. Alors, Proverbe 16, 2. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Alors, je dis au Seigneur, « Bon, est-ce qu'il y a quelque chose? Test mon cœur. » Et là, il me montre quelque chose. Je suis découragée, je suis déçue un petit peu. Je disais, « Ok, bon, c'est correct. Alors maintenant, amène-moi où tu veux que je sois. Amène-moi là où je serai la personne que tu m'as créée pour être. » Laisse-moi être comme Jésus. Parler, bouger, agir comme Jésus. Et c'est ça que ça prend. Alors que Dieu examine les motifs de notre cœur et gère les situations de notre vie. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Pourquoi tu es allé là? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Oui, c'est excitant. Pourquoi tout ça? C'est parce que les motifs sont très importants dans le royaume de Dieu. Parce que toute chose a un lien avec le cœur. Dans le royaume de Dieu, tout vient du cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Ce n'est pas de la tête. Alors, nous devons permettre à la parole de Dieu de venir dans notre vie et de trancher entre l'âme et l'esprit pour tracer le chemin qu'il a pour nous. Et regardez bien, j'ai une super bonne nouvelle que vous allez adorer. Je vais vous dire, parfois, les gens qui nous irritent le plus, ça peut être comme la roue du potier. Écoutez, ça m'excite tellement. Alors, nos motifs sont encore examinés. Est-ce qu'on peut recevoir? Est-ce qu'on peut voir au-delà du vaisseau humain? Et écoutez le travail et la parole de l'Esprit-Saint. Moi, je ne suis pas là encore. Je vais juste vous laisser savoir cette vérité-là. Mais alors, ne me testez pas. Bon, c'est une blague. Alors, nous accueillons l'Esprit-Saint. Le laissons examiner notre cœur. C'est mieux de laisser à l'Esprit-Saint de nous examiner et pointer son doigt sur ce qui nous dérange. Bon accueil, l'Esprit-Saint. On lue encore l'Epsombe 139, 23. Examine-moi à fond, oh Dieu. Il connaît mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, ne tardez pas à gérer les problèmes montrés par l'Esprit-Saint. Mais pourtant, au lieu, courez vers le trône de grâce. C'est là que vous allez trouver la grâce et la guérison. Bon, apprenez aussi la repentance immédiate. Écoutez, je veux juste vous dire, je ne peux pas, je me prêche à moi-même parce que je ne peux pas prêcher quelque chose sans moi-même y passer avant. Alors, là, je vous dis, j'ai même dit à mes étudiants récemment, je ne veux plus prêcher. Parce que, alors, je dois tout faire ça, imaginez encore une fois ce processus-là à l'automne prochain, en français en plus. Alors, apprenez la repentance immédiate. Ne permettez pas à l'auto-justification de prendre racine. Oui, mais, oui, mais, écoutez, je vous dirais, repoussez, rejetez ce « oui, mais ». On doit s'humilier devant le Seigneur, recevoir sa correction. L'encouragement, c'est que Dieu nous discipline parce qu'il nous aime. Voici la bonne nouvelle. 1 Jean 1, 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous pourrifiera de toute injustice. Ensuite, dernière étape, aujourd'hui, il va remouler l'argile. Alors, là, à partir de là, on se sent pas mal, on est pas mal défait. On sait qu'il nous travaille avec des mains aimantes et beaucoup de patience. Dieu ne nous laisse jamais défait, mais il nous refait, il nous reforme. Il pourrait tout détruire dans nos vies. Laissez-moi redire ça. Il pourrait défaire toutes les choses de votre vie. Toutes choses. Mais, c'est toujours avec, en vue de rebâtir, refortifier, améliorer. Recevez ceci dans votre esprit. Regardez, je vais vous partager un verset pilier pour moi. 1 Pierre 5, 10 et 11. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Et il vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Écoutez, en tant qu'argile, on n'a pas de volonté propre. On doit apprendre à céder au processus de Dieu. Peu importe où vous soyez dans le processus, rappelez-vous que Dieu est bon et que vous pouvez lui faire confiance. Il vous aime d'un amour éternel. Il désire vous amener dans la plénitude de son plan. Il ne va pas vous abandonner. Vous laissez tomber dans le processus. Voyez-vous, à travers tout ce processus, il vous touche toujours. Ses mains sont toujours près de vous. Il ne vous abandonne pas. Il ne laisse pas tomber. Oui, il va vous amener là où il désire pour vous, dans les plans qu'il a pour vous. Est-ce que vous allez dire oui à cette invitation? Je vais vous laisser un moment pour déterminer si vous allez dire oui à ce processus-là. Sachant que vous allez avoir besoin de l'Esprit-Saint même pour dire oui, alors nous allons nous lever et prier ensemble. Merci, Seigneur. Alléluia. Je voudrais dire à ceux qui regardent live, vous avez entendu cette parole et vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu. si l'Esprit-Saint a convaincu votre cœur et que vous savez que vous vivez dans la boue du péché, du désespoir, je veux vous encourager à tourner votre cœur vers Jésus et lui demander de devenir le Seigneur et maître de votre vie. Père, je prie aujourd'hui pour ceux qui se sont levés aujourd'hui, ici ou par live stream. Seigneur, on se précipite et se jette devant, se jetons devant le trône de grâce, parce que c'est ta grâce qui nous permet de dire oui au processus et qui nous amène à travers ce processus. Père, nous ne nous tenons pas en orgueil ici, devant toi aujourd'hui, mais en complète humilité. Nous voulons dire oui, mais nous reconnaissons notre propre faiblesse, mais au-delà de ça, nous reconnaissons ta force. Alors, nous disons merci, Esprit-Saint, d'habiter en nous, de nous remplir et même d'amener notre volonté à vouloir faire la volonté de Dieu. On ne prend aucun crédit pour aucune partie de notre marche et de marche spirituelle, mais nous sommes ici. Nous te demandons de nous arroser, de nous abreuver, de nous former et de nous utiliser pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton royaume. Je prie, Père, que cette parole soit scellée dans le cœur de ton peuple et qu'alors qu'ils vont dans le processus, qu'ils se rappellent les paroles d'encouragement. Fortifie-les dans la persévérance, l'endurance et de se réjouir dans le témoignage qui vient du processus. Dans le nom de Jésus, Amen. Seigneur, vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada